Chut, Somnifère, le podcast. Je vous souhaite une excellente nuit, et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Avant de commencer, je vais vous demander de prendre quelques instants pour relâcher tous vos muscles, en partant de vos pieds, et en remontant progressivement. Pensez également à relâcher tous les petits muscles au niveau du visage, la mâchoire, le front, les sourcils. Lorsque vous êtes prêt, je vais vous demander de former dans votre esprit l'image d'un lac. C'est peut-être un lac que vous connaissez bien, et que vous fréquentez régulièrement, un lac que vous avez vu en photo, ou un lac tout droit sorti de votre imagination. Portez simplement votre attention sur votre lac et tentez d'en avoir une image aussi claire que possible dans votre esprit. Notez comme cette étendue d'eau est calme et semble simplement poser là, à la surface de la terre, sans être en attente de rien, sereine et constante. Un peu comme nous qui avons décidé de nous arrêter d'être simplement là. Si vous observez la surface du lac avec un peu plus d'attention, vous remarquerez que ce n'est jamais la même. Pourtant, le lac, lui, ne bouge pas, mais il change au fur et à mesure que le soleil se déplace dans le ciel. La lumière sur l'eau se reflète alors de différentes manières. Il change en fonction de la météo. Parfois, les jours très calmes, la surface reflète pratiquement tout avec une grande précision. les nuages les oiseaux le soleil les arbres la nuit, ils reflètent la lune et les étoiles. S'il y a un peu de vent, apparaissent alors des ondulations qui provoquent la disparition des reflets. Le lac est alors flouté, un peu comme une peinture de Van Gogh. La lumière du soleil peut scintiller dans les ondulations et valser avec la surface de l'eau. Un peu comme des pierres précieuses dont on ne peut pas se saisir, car elles sont immatérielles. quand vient la nuit, c'est au tour de la lune de faire briller ces reflets blancs sur la surface du lac. nous avons cela en commun avec les lacs de vivre des moments de calme et d'immobilité totale où notre esprit est clair et d'autres moments peut-être où la surface est perturbée, agitée. Mais cela ne dure jamais et il y a toujours ce calme ou ce réfugié en dessous de la surface. continuez de porter votre attention sur votre lac alors que je vais vous lire un poème de Lamartine issu des méditations poétiques. C'est un poème que Lamartine a écrit pour sa muse Julie Charles. Les deux jeunes gens se retrouvaient souvent au lac du Bourget mais la vie a décidé de les séparer. Lamartine décide de se rendre à nouveau au bord de ce lac en souvenir de ces temps passés en compagnie de Julie et il est alors surpris de trouver le lac et la nature complètement identiques à son souvenir. restés les mêmes et indifférents au souvenir de leur bonheur passé. Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges je t'élan crains seul jour. Ô lac ! L'année à peine a fini sa carrière et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes, ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ses pieds adorés. Un soir, t'en souviens-t-il, nouveaux guions en silence, on entendait au loin sur l'onde et sous les cieux que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence, tes flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé frappèrent les échos. Le flot fut attentif et la voix qui m'est chère laissa tomber ses mots. Autant, suspends ton vol et vous, heure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implorent, coulez, coulez pour eux, prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent, oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore, le temps m'échappe et fuit, je dis à cette nuit « Sois plus lente » et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons donc, aimons donc de l'heure fugitive, attendons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. Tant jaloux se peut-il que ces moments d'ivresse où l'amour à long flot nous verse le bonheur s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur. Et quoi ? En pourrons-nous fixer au moins la trace ? Quoi ? Passer pour jamais ? Quoi ? Tout entier perdu ? Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, ne nous les rendra plus ? Éternité, néant passé, sombres abîmes, que faites-vous des jours que vous engloutissez ? Parlez, nous rendrez-vous ces extases sublimes que vous nous ravissez. Au lac, rocher muet, grotte, forêt obscure. Vous, que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez belle nature, au moins le souvenir. Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, beau lac et dans l'aspect de tes rillants coteaux et dans ces noirs sapins et dans ces rocs sauvages qui pendent sur tes eaux. Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, dans les bruits de tes bords par tes bords répétés, dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface de ses molles clartés. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Portez à présent simplement votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Merci. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir Que faire quand on n'a ni fortune ni patrimoine et que l'on souhaite s'affranchir du quotidien et de ses tristes habitudes ? Faire preuve d'imagination reste sans aucun doute la seule alternative. C'est ce qu'avait fait Matisse qu'en décès dix-sept ans il comprit ce que ne serait pas sa vie. Il ne serait jamais un inventeur novateur tel Roland Moreno et sa carte à puce qui vivrait sur la rente d'une invention génialissime et révolutionnerait son époque. Son esprit était bien trop cartésien et son caractère pas assez entreprenant pour ça. Il avait un état d'esprit plutôt conservateur sans être un réactionnaire. Se satisfaire de ce qu'il avait lui convenait parfaitement. Il ne serait pas non plus un sportif de haut niveau. La performance physique ce n'était pas son truc. Il aimait bien aller à la piscine de temps en temps mais faire les vingt kilomètres nécessaires pour s'y rendre était un sérieux frein. Jouer au foot comme presque tous ses camarades ne lui plaisait pas. D'ailleurs, il n'y avait pas de club du tout chez lui. La rue était le seul terrain disponible. Pas gêné par la circulation dans ce coin reculé d'Aquitaine, les jeunes joueurs l'occupaient régulièrement malgré les remarques râleuses de quelques vieux intolérants. Serait-il finalement un écrivain de renom ? Assurément non. Hormis les journaux régionaux, il ne lisait quasiment rien. Alors, pour ce qui est d'écrire, il le faisait déjà bien assez à l'école, pensait-il. Avec sa sœur, ils avaient passé leur enfance dans un petit village de Charente peuplé d'à peine six cents habitants. Seule une école maternelle égayait ce village plutôt terne. Après ses six ans, il fallait aller dans l'école élémentaire du village d'à côté, située tout de même à quelques kilomètres. Le quart scolaire, conduit par celui que tout le monde, des plus jeunes aux vieillards appelait Paolo, était incontournable. C'était un moment festif que se ramassage. Passer de village en village pour récupérer quatre ou cinq enfants, c'était agréable pour ses élèves délocalisés. Paolo était devenu une forme de célébrité locale. En plus de trente ans de carrière, il en avait vu passer des frimousses. Et puis, il faut dire qu'il ne transportait pas que les enfants. Lors des rares sorties organisées pour les gens à la retraite, les seniors, comme il est bon de dire maintenant, c'est lui qui œuvrait encore. Il fallait tout de même pour cela que les trois ou quatre villages alentours se mettent d'accord sur une destination et surtout sur un financement commun. Le choix de Paolo ne se discutait pas. Il était le meilleur conducteur, le plus drôle et le plus sympathique. Il demandait des nouvelles de la famille à chacun d'eux comme s'il en faisait partie. Il était capable de nommer chacun de ses passagers par son prénom. Tout le monde le plébiscitait. La seule fois où il avait fallu prendre quelqu'un d'autre parce qu'il était malade, son remplaçant fut injustement dénigré juste à cause d'une station de radio qu'il avait refusé de changer. Heureusement pour lui, Paolo avait par la suite pris sa défense en assumant cette décision qui n'avait pourtant pas été la sienne. Matisse avait été ce qu'on a coutume d'appeler un bon élève sérieux, ni plus ni moins. de ceux qui suivent leur petit bonhomme de chemin sans faire de vagues, de ceux dont les enseignants oublient assez vite le nom une fois l'année scolaire terminée, mais de ceux qui, conscients de leur qualité et de leurs défauts, travaillent régulièrement sans se prendre pour des surdoués et qui, par conséquent, s'en sortent toujours. C'est juste après son bac qu'il se retrouva face à son destin. ses parents avaient formé une famille aimante et attentionnée tant avec lui qu'avec sa sœur, son aîné de trois ans. Maintenant qu'il avait ce socle de connaissances indispensables à tout citoyen, que voulait-il faire ? Poursuivre ses études ou se lancer dans la vie active comme sa sœur ? La seconde option était bien évidemment la plus immédiate et d'une certaine manière la plus facile. Ici, il trouverait sans trop de difficultés un métier rural, certes mal rémunéré, mais au moins il aurait la certitude de le garder autant qu'il le souhaiterait. Il aurait alors une vie réglée comme du papier à musique, mais pas très excitante. Viendrait permis de conduire, voiture, mariage, achat d'une maison, venu au monde de deux ou trois enfants, etc. Vraiment rien de très attirant pour lui. L'option étude était tentante pour lui qui avait secrètement l'ambition de se sortir de ce cadre de vie peu original et monotone. Mais celle incluait une série d'obstacles difficiles à franchir. Tout d'abord, quelles études ? Ce qu'il aimait, c'était s'occuper des enfants du village quand les adultes étaient collectivement retenus pour autre chose. Lors du conseil municipal, par exemple, il avait tenu ce rôle plusieurs fois et y avait pris go. Les enfants le lui rendaient bien et il était apprécié également de leurs parents. Lors de la fête de fin d'année de l'école maternelle, son stand de jeu était constamment occupé. Les tout-petits l'aimaient bien. Son autre plaisir depuis ses quatorze ans, c'était avec ses propres connaissances forcément restreintes pour l'instant, d'analyser les cartes météorologiques présentées à la télévision. Il se bouchait les oreilles et uniquement en regardant les cartes essayait d'anticiper sur ce qu'allait annoncer le présentateur ou la présentatrice du jour. Il écrivait ses prévisions météorologiques sur un carnet dédié à cela. Ensuite, avec sa sœur, il comparait ce qu'il avait noté avec ce qui avait été réellement dit. Assez vite, il s'aperçure qu'il savait plutôt bien décrypter ces fameuses images satellites et du même coup anticiper de manière assez juste sur les annonces du jour. Il apprit aussi, grâce à l'un de ses grands-pères, à repérer le sens du vent. Il demanda un délai de réflexion le temps des vacances d'été et en profita pour se faire embaucher en juillet en tant qu'animateur stagiaire dans la première ville voisine possédant une organisation du type centre de loisirs. Cela lui plut, mais pas au point d'envisager d'en faire un métier. Il en avait le goût, mais pas la vocation. Léna lui rappela que pour sortir de son cadre de vie actuel, ce n'était pas le mieux. Alors, fin août, après avoir effectué quelques recherches, il annonça à sa famille qu'il voulait être météorologue. Le grade d'ingénieur avec son niveau Bac plus 4 lui parut inaccessible. À juste titre, ne serait-ce que pour des raisons financières. Il connaissait également ses limites intellectuelles et la lucidité faisait partie de ses nombreuses qualités. Être technicien avec deux ans d'études post-bac lui semblait atteignable. Il pourrait durant deux ans poursuivre des petites missions de garde d'enfants ou d'animation. Cela l'aiderait à financer ses études et à soulager la famille. Son père et sa mère furent à la fois surpris et fiers devant cette décision. Ils l'aideraient de leur mieux, mais cachèrent mal leurs émotions. tous deux savaient qu'ils devraient pour cela passer en internat dans la grande ville du département. Tout inéluctablement, une séparation familiale peut être délicate à intégrer. Ses amourettes d'adolescents avaient eu et gardé une forme classique. Toutefois, sa relation avec Anna était particulière. Ils s'étaient fait remarquer tous les deux en arrivant en léger retard le jour de leur première rentrée. Pas idéal comme entrer en matière dans un établissement inconnu d'une ville inconnue avec un professeur inconnu. Ils se retrouvèrent forcément à la même table, juste devant, puisque ce sont toujours ces places-là qui sont occupées en dernier par les élèves. Une certaine complicité était née de cet incident. Après la première heure de cours, qui est essentiellement une heure de présentation, la pause fut la bienvenue. Il demanda évidemment à Anna d'où elle venait et pourquoi elle était arrivée elle aussi après l'heure prévue. Comme lui, elle n'habitait pas la ville, mais un hameau situé le long de l'histoire qui est un affluent de la Vienne. Anna lui demanda d'où il venait. Il saisit la balle au bond pour lui révéler que lui aussi s'était baigné gamin dans cette rivière qui longeait son village près de Confolant. Anna eut un grand sourire à l'évocation de cette ville qu'elle connaissait bien. Sa grand-mère y demeurait encore. La sonnerie de reprise stoppa ses évocations nostalgiques. Au fil de l'année, mais assez rapidement, tous les élèves formèrent un groupe uni. Quand l'un d'entre eux était souffrant, il y en avait toujours un ou une qui n'habitait pas loin et qui dépannait le ou la malade. L'objectif qu'ils avaient solidairement fixé, c'était d'avoir 100% de réussite à leur examen. L'un d'entre eux dut malheureusement stopper cette aventure à cause d'un déménagement non prévu. Mais cela n'enleva rien à leur motivation. Solidaire, ils l'étaient aussi dans le travail. De plus en plus, Anna et Matisse travaillaient ensemble. Matisse se confia à sa sœur sur ses sentiments. Léna sentit dans les paroles de son frère une émotion qu'elle n'avait jamais ressentie jusque-là. Il ne faisait aucun doute pour elle qu'une vraie relation amoureuse se nouait entre Matisse et Anna. Elle trouva sans difficulté une occasion de la rencontrer apparemment fortuitement et s'en trouva rassurée. Cette fille est une fille bien, pensa-t-elle. Léna en conclut donc qu'il était temps de ne pas et sans doute de ne plus jamais se mêler de la vie intime de son petit frère devenu un jeune adulte. Il saurait maintenant faire la part des choses entre sa vie personnelle et ses études. Effectivement, il réussit son examen avec brio. Matisse la présenta à ses parents. Ils l'accueillirent naturellement avec leur gentillesse habituelle, sans effusion inutile mais chaleureusement. Après quelques mois, ils furent tous les deux embauchés et s'épanouissaient dans leur métier et c'était bien là le principal. Leur situation stabilisée, ils s'installèrent justement à Confolan, cette petite ville de deux mille habitants. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501